De 1967 à 1973, Priscilla Presley est mariée à la star Elvis Presley de leur union, naîtra la regrettée Lisa Marie Presley, mais le 16 août 1977, et même si leurs chemins se sont séparés, son ancien, lors d'un événement de questions réponses au South.Casino de Las Vegas, elle a révélé la raison pour laquelle elle ne s'est jamais, pour être honnête avec vous, je n'ai jamais voulu me marier après lui. Je n'ai jamais eu de désir, personne ne pourra, personne ne pourra, Elvis sentait qu'il avait un emploi du temps très chargé et il se sentait un peu coupable de n'avoir pas été très présent quand Lisa était plus jeune, avec son emploi du temps et ses tournées, il avait juste l'impression qu'il n'était pas assez présent pour accorder beaucoup d'attention à l'idée d'avoir un autre. Priscilla Presley s'est aussi rappelé le jour où elle a appris la mort tragique du roi du rock'n'or. Cette nouvelle lui a été annoncée lors d'un appel téléphonique avec l'un des managers d'Elvie. La femme endeuillée se rappelle la façon dont elle a craint pour sa fille. La femme endeuillée se rappelle la façon dont elle a craint pour sa fille. Ma grande peur était Lisa, et comment lui dire, a-t-elle poursuivi ? Elle n'avait que 9 ans. Quant à ses propres funérailles, Priscilla Presley a dit qu'elle devrait être enterrée au méditation garden de Graceland à Memphis aux côtés d'Elvis et de... Pour rappel, sa fille, Lisa Marie est décédée le 12 janvier dernier des suites d'un arrêt cardiaque due à des complications liées à une occlusion de l'intestin. Elle avait 54 ans. Merci d'avoir regardé cette vidéo !